On dit, Philippe Manœuvre, que vous pourriez revenir à la télé comme chroniqueur dans l'émission de William Lémergie sur C8. Non, je ne crois pas, non, ben non. Qu'est-ce que j'irais faire chez monsieur William ? Vous avez travaillé avec lui ? J'ai travaillé avec lui, voilà, on en a fait le tour tous les deux. Je restais quoi, deux saisons, trois saisons à Télématin, on ne s'entendait pas bien, on n'avait pas d'atomes creux. Oui, il y avait quelques lignes à son sujet dans le livre. Vous dites, William ne m'aime pas comme tous les animateurs, il n'aime que lui. Oui, il y a des animateurs qui aiment les gens, qui ont le goût des autres, comme on dit, et d'autres qui sont auto-centrés, parce que c'est un métier qui demande de la prestance, de la répartie, de l'efficacité, et ça, William Lémergie appartient à la seconde catégorie. Laurent Ruquier, par exemple, est totalement différent. Ça se voit tout de suite quand vous avez l'animateur principal et quand ça commence à déconner sur le plateau. Alors, vous en avez qui sont très contents que ça déconne, comme Laurent Ruquier, et vous en avez d'autres, ils n'aiment pas parce qu'ils ont l'impression que l'émission leur échappe, et ils sont en perte de contrôle, et c'est eux les responsables. Il faut voir ça aussi, s'il y a une grosse blagounette qui déborde, c'était des émissions en direct, les émissions Télématin, c'était en direct. Donc, moi, un matin, ça a commencé, en fait, un matin, il me dit, Philippe Manoeuvre, aujourd'hui, nous avons un invité, Richard Berry. Je lui dis, moi, j'aurais préféré Chuck. La vanne ne passe pas ? La vanne passe mal à 7h moins 5, là où tout le monde est là, avec son café. Et à partir de là, ça s'est dégradé. Jusqu'au bouquet final ? Jusqu'au renvoi pur et simple. Le bouquet final, c'était des pêche-mades. Voilà, le bouquet final. Après, il y a une série d'incompréhensions, vous voyez. Vous lui dites quoi, ce matin ? Un jour, je lui dis, voilà, j'arrive, on va parler de des pêche-mades, il me dit, ah, enfin, un groupe français ! Non, non, non ! Et là, ça a été le truc en trop. Il y avait une éducation, après l'émission. Comment ça se passe ? Après, je suis dans la loge, je me démaquille, et là, il ouvre la porte, il me donne une leçon de télévision. Il me dit, c'est moi le présentateur, si je te dis que des pêche-mades est un groupe français, t'as pas à me dire que c'est un groupe anglais. Non. Et là, je lui dis, moi, je suis un journaliste, ok ? Donc, si tu déconnes, moi, je te dis, non, tu t'es trompé. Et là, il me dit, écoute, va exercer ton talent ailleurs, voilà. Virez à la minute. Ah bah oui. Vous l'avez revu depuis ou pas ? Pas du tout. Si, c'est étonnant. Une fois, un concert de Johnny Hallyday, on était assis côte à côte dans le quartier de Gradin des invités. Bonjour, bonjour, au revoir, voilà, sans plus.